... Infrastructures routières, on en parle dans ce journal, offre de soulagement pour les usagers de la route et surtout des habitants de la commune de Rathoma. Le ministère des infrastructures à travers la Géroute vient de procéder à la remise partielle du pont de Kiroti aux populations. La rénovation de cet ouvrage de franchissement est hautement salué par des citoyens. Bamoumoudou Alpha. Dans la dynamique d'offrir des infrastructures routières de qualité à la population, les autorités de la transition viennent encore de poser un acte remarquable. Le calvaire des usagers du pont de Kiroti est désormais en lointain souvenir. Rivéran et autorités locales ne cachent pas leur satisfaction. Si aujourd'hui on a bénéficié de ce bijou, vraiment c'est une fierté pour moi et pour l'ensemble de la population. Donc ce qui nous revient de droit maintenant, c'est de préserver, c'est de sauvegarder la santé de ce bijou-là. Ceux qui jettent les ordures le long des caniveaux, nous devons y veiller. Je suis comblé de joie. Ma population est comblée de joie. Le fait que le président ait ordonné de faire une remise partielle et à ma population, je voudrais que cela soit entretenu, bien entretenu. Mais n'oublions pas qu'on est à l'aval du pont. Il y a des salités qui quittent à des milliers de kilomètres qui passent par ce pont. A travers cette reconstruction, l'ouvrage a été agrandi. Le directeur communal des travaux publics et des infrastructures revient sur ses caractéristiques. C'est un ouvrage de 13 mètres de long, 9 mètres de large et 3 mètres de hauteur. Comparativement à l'ouvrage qui était là, c'était 2 x 2. Donc c'est ce qui obstruait et ça causait assez de problèmes. Mais avec ce qui est réalisé là, nous espérons que ça va tenir mieux. Dans le premier contrat, il était prévu de faire l'ouvrage avec 60 mètres de pareille d'eau de l'ouvrage. Avec la nécessité et le besoin, on a été obligé de rallonger cela à 180 mètres. A un croire des observateurs, le gouvernement de la transition est en train de poser des actes considérables dans le domaine des infrastructures et des travaux publics. Selon eux, l'accélération des travaux au niveau des différents chantiers à travers le pays, l'inauguration du pont de Cagbeling et celui de la Sumba en font foi.